Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4, à propos d'un easter egg musical sur la map Voyage of Despair. Alors dans cette map, vous allez devoir récupérer 4 petites pièces de différentes couleurs, qui spawnent au même endroit, mais vous allez devoir les récupérer dans un ordre aléatoire, parce que l'ordre peut changer. En tous les cas, la première pièce à récupérer, c'est toujours la même, j'ai l'impression, parce que moi ça a toujours été comme ça. C'est ici, vous tirez sur cette petite pièce, c'est la pièce de Danou, donc voilà, la pièce de Danou, donc maintenant vous ouvrez. Il va falloir aller jusqu'à l'artefact, donc jusqu'au bout du bateau, pour débloquer les zones, parce que sinon les zones elles sont bloquées, on ne peut pas y accéder. Donc obligé, il faut aller jusqu'au bout du bateau. Je vous laisse le gameplay parce que la map est quand même compliquée, donc je préfère vous laisser le gameplay comme ça, vous voyez un peu comment je me déplace, et vous pouvez peut-être reprendre des points de repère. Alors, il faut savoir que je ne mettrai pas la musique à la fin, parce que je n'ai pas envie de me choper des problèmes de droit d'auteur, et en plus de ça, je ne peux pas enregistrer le son musical, parce que j'utilise un strike pack, donc ça modifie le son et tout. C'est trop un bordel pour que j'enregistre le son de la musique, donc je ne le mettrai pas, je vous laisserai la découvrir par vous-même. Alors, deuxième emplacement de la pièce, c'est ici. Voilà, vous tirez dessus. Donc là, ça a fonctionné. Donc, c'est possible que si vous tirez dessus, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut aller à la troisième pièce. Si la troisième pièce ne fonctionne pas, il faudra aller à la quatrième. Vous voyez, c'est un ordre aléatoire. Donc voilà, alors maintenant, on remonte sur le pont. On va par ici. Voilà, par là. Donc moi, j'ai mon petit chemin en tête, quoi. Donc j'ai mon petit parcours. Vous pouvez faire le même parcours que moi. Si vous connaissez la map, vous pouvez faire votre propre parcours. Moi, je trouve qu'il est très, très bien mon parcours. Donc je continue comme ça. Alors, je viens ici. Donc là, quand vous êtes tout en haut du pont, il y a un bateau avec une pièce. Donc là, vous voyez, je tire dessus, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la dernière, alors. Il faut que j'aille à la emplacement 4 pour avoir la troisième pièce. Vous voyez, ça varie. Ça varie. Parfois, c'est dans l'ordre. Parfois, ce n'est pas dans l'ordre. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça change. C'est peut-être une difficulté en plus. Mais voilà, pourquoi pas. Donc là, je suis au B. Donc là, vous descendez jusqu'au D, à l'étage D. Donc là, c'est le C. L'étage D, juste en dessous. Voilà. Et la quatrième pièce se trouve ici. Ok, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Attendez, j'ai pris la première, j'ai pris la deuxième, j'ai pris la troisième. Peut-être que j'ai mal tiré sur la troisième. Donc je remonte. On va bien voir. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, ça ne veut pas fonctionner. Parfois, ça fonctionne. Donc on va recommencer. On va aller à la troisième emplacement. Donc on remonte tout en haut du pont. Voilà, voilà. Vous pouvez peut-être vous repérer avec le sniper qui est juste là. Ok. Donc on va retourner sur la barque. Et on va regarder si maintenant je peux tirer dessus. Peut-être qu'il faut attendre un laps de temps. Je ne peux pas. Peut-être que je me place mal. Non. C'est très bizarre. Peut-être qu'il faut que je passe une manche. Attendez, je vais regarder si je passe une manche. Je vais quand même retourner à l'autre emplacement. Mais on va bien voir. Là, je retourne au quatrième emplacement. On va voir si je peux tirer dessus maintenant. Ah ok, je peux tirer dessus. À mon avis, c'était un bug. Ça a été un bug. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, il faut peut-être attendre. Je ne sais pas. Il y a peut-être un laps de temps à attendre pour les activer tous les quatre. Franchement, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Parfois, ça ne s'enclenche pas direct. Parfois, je ne peux pas tirer dessus. Parfois, je peux. Je ne comprends pas trop. Parce que je n'ai rien fait. Franchement, je n'ai rien fait de plus. J'ai juste fait demi-tour et je suis retourné au quatrième emplacement. Donc là, je vais tirer sur le troisième. Ok, là, ça a fonctionné. Et maintenant, il va falloir genre 10 à 15 secondes, peut-être 20 secondes avant que la musique se lance. Mais maintenant, la musique va se lancer. Ne vous tracassez pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuro Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501